...Marida, Nathael Bialet, Thimeo Abreu, Twain Tindvan et Thomas Vardella. Trois petits pilotes luisantés dans cette finale B de la catégorie des poussins. Allez donc, finale B, catégorie des poussins. Allez, on va entendre les supporters. Allez, what's again, c'est parti, allez, c'est parti fort à l'intérieur avec le club de Chartres et sa plaque numéro 53, Rémi Neveu. Oui, c'est bien lui, c'est bien le pilote de Chartres qui va sortir en tête du premier virage, accompagné par la plaque numéro 34, Jules Habert, pour le club de Chartres. Et nous avons à l'intérieur la plaque numéro 26 pour le club de luisant, Thimeo Abreu qui semble bien tirer son épingle du jeu. Allez, le petit pilote luisanté à la place, on a essayé de conquérir le podium. Là-bas, c'est fait à l'intérieur du virage pour Thimeo, tout en pédalage, oui, c'est bien ça. Mais devant, c'est bien le pilote Chartres qui a pris les devants, alors que c'est toujours Jules Habert pour le club d'Azé en seconde position. Et on est remunis fort à l'intérieur avec la plaque 63 pour Rodoyan Caise, le club de Chartres en troisième position. Et Thimeo va devoir pousser, pomper fort pour aller reconquérir cette troisième place sur la ligne droite. Et ça semble fait sur la ligne d'arrivée. Finale A dans la catégorie des Poussins, pour le club de Châteauroux, Samuel Prins. Oui, on peut les applaudir. Pour le club de Saint-Avertin, Martin Beaux. Il représente le club de Bourges, Thimeo Germain. Le pilote local, Johan Rousset pour Chartres. Pour jouer les tours, Louis Rimbaud. Pour le club de Saint-Avertin, Mathis Pinon. Pour le club de Nogent Leroy, Hugo Tertero. Oh, il y a du monde à Nogent. Pour le club de Chartres, Nathan Bernard. Allez, sous les ordres du starter. Allez, what's the gate ? C'est parti fort à l'intérieur pour le pilote de Châteauroux. Monsieur Samuel Prins de Castelroussain, qui a tiré le premier dans cette finale de la catégorie des Poussins. Et en seconde position, nous avons la plaque 65. Martin Beaux pour Saint-Avertin, suivi par son camarade de Flambe. La plaque numéro 46, Mathis Pinon. Voilà, et nous avons en quatrième position, Johan Rousset. Le petit Chartres qui va en découdre avec son camarade de club, Nathan Bernard. Mais c'est bel et bien Samuel Sabelprin de Castelroussain. Toujours en pôle position dans cette troisième ligne droite. Samet Bain qui va aborder maintenant le dernier virage. La plaque numéro 46, Mathis Pinon. Mais ça va être bien une victoire pour le club de Châteauroux avec Samuel Prins. Tiens. Finale B dans la catégorie des Pupilles. Allez, Stanislas O'Day, Erwan Darpex, Théo Dessigny, Tony Hardy, Milan Dabrassar, Maxence Breaux, Enzo Day et Elliot Wiss sont sur la piste. Et c'est bien le club de Jouer les Tours, Stanislas O'Day qui a tiré son effamble du jeu en pôle position. Allez, il est suivi par le club de Rian, Enzo Day. Alors que le Big Cross Club Châteaurouin est en troisième position, je pense. Je pense avec Erwan Darpex. Lui d'ici, je pense que c'est bien lui qui est en troisième position. Mais c'est bien le club de Jouer les Tours en pôle position avec Stanislas. La plaque numéro 48, Enzo Day pour le club de Rian et la plaque numéro 44, ensuite Erwan Darpex pour le club de La Chapelle-Saint-Memain. Voilà les trois pilotes en trois premières places, suivies par la Maxence Breaux pour le club de Saint-Germain-du-Puy. Présentation maintenant de la finale dans la catégorie des Pupilles. Pour le club de Jouer les Tours, Joseph Portier. Pour le club d'Asie-sur-Cher, on va le surveiller celui-là, M. Alexandre Fonseca. Pour le club de Chartres, Théo Innocent. Également pour le club de Chartres, Tom Bouanel. Il représentera le club d'Asie-sur-Cher, Maxime Habert. Pour le club de La Chapelle-Saint-Memain, Julien Beauchard. Pour le club de Chartres, le troisième Chartres-Train en finale, Noah Zenz. Et finalement, il représentera le club de nos Jean-Leroy, Brian Guinedo. Allez, suis-en, Star-Train. Voilà, le sort en est jeté dans cette finale de la catégorie des Pupilles. Et c'est le club d'Asie-sur-Cher avec la plaque à 92. Je vous l'avais dit, il fallait le surveiller celui-là, M. Fonseca, Alexandre de son prénom. En pole position, suivi par la plaque à numéro 41, Joseph Portier, le jeune Jokondien. En seconde position, donc Aziz-sur-Cher qui va virer en tête là-bas. Avec M. Fonseca, 3 à 4 longueurs d'avance sur le pilote Jokondien en troisième place. Nous allons essayer de retrouver sa plaque là. C'est la plaque numéro 02, c'est Tom, c'est là, oui, c'est Tom Boinel, c'est bien ça, Tom Boinel. Et la plaque numéro 37, Maxime Habert en troisième position. Mais c'est bien Tom Boinel qui montrera sur le podium. Victoire donc pour Alexandre Fonseca. La finale B dans la catégorie des Benjamins. David Boisson, Léandre Spitz, Jérémy Gaillard, Camille Benoît, Tom Babouin, Thibaut Rohan, Titouan Dorval. Et Géanna Urré sont sur la piste et c'est bien le club de Bourges. Tom Babouin en pole position. Alors que le Picross Chapellois essaie de contenir la deuxième position avec Titouan. Je pense que c'est bien Titouan Dorval en seconde position. Et nous avons un pilote de Pierre en troisième position avec Johanna Urré. C'est bien ça, mais c'est bien. Donc Bigross Creuf Chapellois en seconde position. Et la plaque 26, donc Tom Babouin pour le club de Bourges qui semble devoir s'imposer dans cette finale B de la catégorie des Benjamins. Présentation de la finale de la catégorie A chez les Benjamins. Il représentera le club de Jouer le Tour, Mathis Jones. Pour la Chapelle Saint-Mémin, Paul Bogulowski. Pour nos Jean Leroy, Valentin Méry. Pour le club de la Chapelle Saint-Mémin, Victor Lemaitre. Pour Jouer les Tours, Mathis Bonvesin. Pour nos Jean Leroy, Théo Rabise. Pour le club de Théyer, David Boisson. Et finalement, pour le club de Jouer les Tours, Yanis Azak. Azak. Chut, c'est bon. Allez, What's the Gate. Et c'est parti fort là, à l'intérieur, avec la plaque numéro 50. 93. On a 13, Mathis Jones pour le club de Jouer les Tours. Accompagné par la plaque numéro 44, Paul Bogulowski. Le club de la Chapelle Saint-Mémin en seconde position. Et la plaque numéro 06, je pense que c'est Mathis Bonvesin pour Jouer les Tours en troisième position. Mais c'est bien toujours le club de Jouer les Tours, je pense. Avec sa plaque numéro 93, c'est bien ça, c'est Mathis et Mathis Jones en proposition Paul Bogulowski. Et la plaque numéro 49, Yanis Azakoui, qui semble devoir aller chercher le podium ici sur la piste de Chartres. Voilà, c'était pour Yanis. Final B dans la catégorie des minimes. Allez, on laisse terminer le pilote chapellois. Allez, on se retrouvera à la prochaine manche. Allez Victor, autant courage jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, mesdames, messieurs, s'il vous plaît pour Victor. Final B dans la catégorie des minimes. Allez, c'est parti avec Bilal Ekaledi, Mathias Prin, Lucas Barbarin, Mathis Le Camus, Loïs Le Héro, Arthur Françoise, Héloïs, Francilo et Léonard Giroudon. Nous avons une chute, allons prendre le premier virage. Et c'est bien Léonard, Léonard Giroudon qui prend la poudre et ce qu'en fait là, au bout de deuxième ligne droite. Et la plaque numéro 61, Lucas Barbarin pour le club de Caire. Alors que nous avons en troisième position, monsieur Sohéon. Voilà, deux pilotes non-au-jantés dans les trois premiers. C'est bien Léonard qui débouche en tête dans cette troisième ligne droite, accompagné par le pilote de Caire, donc Lucas Barbarin. Merci, merci public d'applaudir ce pilote malheureux. Et la plaque numéro 35 en troisième position, Mathis Le Camus pour le club de Jouer les Tours. Allez, on l'accompagne jusqu'au bout là-bas, ce jeune pilote. Merci, merci de l'applaudir, merci d'encourager. Présentation de la finale de la catégorie des minimes. Pour le free-back d'Empierrois, Antoine Supplisson. Pour le club de Nazel, Negron, Thomas Auger. Pour le BMX Club 28, Baptiste Barbier. Pour le club d'Olivier, Baptiste Maurice. Pour le club de Bourges, Dorian Fémiaque. Pour le club de Saint-Avertin, Alexis Gambier. Pour le club de Chartres, Kenny Marshall. Et finalement, il représentera le club de Jouer les Tours, Théo Lefort. Allez, voilà, c'est parti, le sort, on est jeté maintenant. C'est bien Monsieur Barbier, le BC 28, qui a tiré le premier. En moins qu'on prenne l'intérieur, on a un milliard du free-back d'Empierrois. Ah oui, Antoine Supplisson, c'est un troisième larron, c'est la plaque numéro 55. Baptiste Maurice pour le club d'Olivier, qui prend le devant. Suivi par le free-back d'Empierrois, avec Antoine Supplisson en seconde position. Et nous avons Monsieur Barbier. Voilà, nous en sommes à mi-course. Nous allons attaquer maintenant la troisième mi-droite technique. Et on essaie de revenir fort sur l'extérieur, par l'intermédiaire du free-back d'Empierrois, qui prend le devant, et Monsieur Barbier, qui vient de prendre la deuxième place, le défendre du pilote d'Olivier, mais c'est bien le free-back d'Empierrois qui va s'imposer avec Antoine Supplisson. Allez, la finale B dans la catégorie des cadets. Allez, Gabriel Laure, Matisse Alloin, Ribergrain, Maxime Dupont, Thomas Barbosa, Robin Prévost, Lilian Bruneau, Emmerich Porcheron vont évoluer sur la piste. Et c'est bien un pilote chapellois avec la plaque numéro 58, qui est sorti en tête, Matisse Alloin. Donc en pôle, position suivie par la plaque numéro 74, Gabriel Laure pour le club de jouer les tours. En troisième et quatrième position, nous retrouvons la chapelle avec Rémi Allgrin et avec Thomas Barbosa, je pense. On est sortis de la piste là-bas au bout de première, troisième ligne, c'est bien la plaque numéro 56 en haut de position. Donc pour le club de la chapelle, devant, jouez les tours et Gabriel Laure. Allez, la grande finale de la catégorie des cadets. On va vous les présenter, ces pilotes. On va les surveiller plus particulièrement, celui-ci, au couloir numéro 1 pour le club de Dampierre, Célestin Pillon. Pour la chapelle Saint-Mémin, M. Valentin Bourgeois. Pour le club de Saint-Avertin, Teddy Baudigné. Il y a des supporters. Pour le club de la chapelle Saint-Mémin, Lucas Pinto. Pour le club d'Azé-sur-Cher, Gaëtan Delahaye. Pour le club de jouer les tours, M. Thibaut Mouda. Pour le club de Saint-Avertin, Axel Dubois. Et finalement, pour le club de jouer les tours, Lucas Walter. Allez, sous les orbes start-up. Allez, votre seconde sort, on est jeté. C'est bien à l'intérieur que ça se passe. Avec le pilote de free-back d'Ampierre, Célestin Fillon. On peut le voir, M. Valentin Bourgeois. C'est bien ça, M. Fillon et M. Bourbon. De première place. Alors que nous avons en troisième position un pilote de jouer les tours. Je pense que c'est Thibaut Mouda. Je vais vous dire ça un peu plus tard. Mais c'est bien le club de Dampierre en pôle position. Devant M. Bourgeois, le club de Saint-Mémin, La Chapelle, c'est votre position. Et la plaque numéro 26. C'est Lucas Walter pour le club de jouer les tours. Qui va monter sur le podium aujourd'hui à Chartres. Superbe finale dans la catégorie des cadets. Allez, les 25, 29, 30 et 39 dans la catégorie des cuiseurs. Pour la chapelle Saint-Mémin, M. Ludovic Desprès. Pour le club de Descartes, Claudric Jamais. Pour le club de la chapelle Saint-Mémin, David Nicolas. Et nous allons maintenant passer à la présentation des pilotes de Chartres. Pour le club de Chartres, donc David Daubin. Toujours pour Chartres, Mathieu Borrel. Encore pour Chartres, Thomas Zenz. Toujours pour Chartres, Nicolas Baudoin. Et on va terminer avec un Chartresin, Antoine Duchâtel. Cinq pilotes de Chartres. Allez, once again, on a là le superbe départ pour M. Jamais. Le club de Descartes. Aussitôt relayé par M. Ludovic Desprès. Pour le club de la chapelle Saint-Mémin. En pole position devant M. Jamais. Le club de Descartes en seconde position. Et nous avons en troisième position la plaque 98, je pense. Antoine Duchâtel, le Chartresin, c'est bien ça. Mais c'est bien M. Desprès qui vire en tête à mi-course. Devant M. Jamais, le pilote de Descartes en seconde position. Et la bagarre est dure. Et la bagarre est sévère. La bagarre en sporting, bien entendu. Avec la plaque numéro 53 et la plaque numéro 44. David Nicolas pour le club de la chapelle Saint-Mémin. Mais c'est bien la pilote Chartresin qui va s'adjuger la troisième place. À moins qu'il ne soit passé sur la ligne. Les juges en décideront. 40 ans et moins que 8 heures. Finale B. Frédéric Chevet, William Votts, Thierry Bijard, Pascal Fignac, Cédric Guérin, Jérôme Odet, Bernard Delmas et M. Niel Biard. Attention sur la piste, ce sont les deux pilotes de Pierre qui ont pris les deux vorts. Avec la plaque numéro 44, Thierry Bijard. En pôle position devant son camarade de club, Thierry Votts. Mais nous avons un pilote de Bourges. La personne de Pascal Fignac qui vient de s'intercaler. Qui va peut-être même sortir en tête là-bas. Non, c'est toujours le pilote de Caire. Avec M. Bijard donc en pôle position. Et la plaque numéro 81 qui revient fort. Pascal Fignac, oui pour Bourges. À moins que M. Chevet ne vienne s'immiscer. Mais c'est bien le pilote de Caire qui va s'imposer dans cette finale B. Présentation de la catégorie des 40 ans et plus Cruiser. Et là mes amis, ça va rouler aussi. Pour le club de Saint-Aubertin, M. Luc Sevalde. Pour le club de Nogent Leroy, Sébastien Pichat. Pour le club de Jouer les Tours, Frédéric Ménager. Pour le club de la chapelle Saint-Mémin, Stéphane Coïc. Pour le club de Chalette-sur-Loin, Xavier Hugoni. Pour le club de Luisan, Yannick Bordeaux. Pour le club de la chapelle Saint-Mémin, Éric Jiquel. Et finalement, il représentera également la chapelle Saint-Mémin, M. Dany Jiquel. Allez, on est parti fort, en pleine piste avec M. Pichat. Et à l'intérieur, M. Sébastien Pichat. Qui a jumpé sur la grosse douque et qui va sortir en tête, Sébastien Pichat. Pour le club de Nogent Leroy, devant M. Luc Sevalde. Pour le club de Saint-Aubertin, nous avons la troisième plaque. La plaque numéro 82, Stéphane Coïc. Pour le club de la chapelle Saint-Mémin. Mais c'est bien Nogent Leroy qui vire en tête. Et qui va intégrer maintenant la troisième ligne droite. Attention, en seconde position, nous avons maintenant le pilote chapellois, M. Coïc. M. Sébastien, dans troisième position. Voilà pour l'instant le podium que je peux vous donner. Mais c'est belle et bien une victoire pour M. Pichat et Nogent Leroy. Allez, les juniors et plus régionaux dans la finale. Allez, la finale B dans la catégorie des juniors. Baptiste B, Jérémy Boudet, Jérémy Su-Puisson, Florian Bartolotti, M. Seconcat pilote. Mais c'est bien, c'est bien M. Marvin Sago, je pense, en pôle position. C'est bien ça, devant le pilote de Pierre. Oui, c'est bien ça, le pilote d'Azé, pardon, de seconde position, Jérémy Boudet. Mais c'est bien M. Marvin Sago, pour le club de la chapelle Saint-Mémin. Alors, M. Marvin Sago, donc, en pôle position. Qui va s'adjuger cette victoire. Allez, présentation. Donc la finale maintenant des juniors et plus régionaux. Très bien, Star, Krimi de Santos, Paul Briard, Nicolas Payet, Armand Barraud, Thibaut Mouti, Guillaume Cordiaux et Vincent Senan. Allez, j'aurais peut-être misé une petite pièce sur M. Dos Santos, peut-être. M. Dos Santos, sûrement. M. Dos Santos en pôle position, devant Nicolas Payet. Voilà, le club de joie des tours en seconde position, alors que nous avons en troisième position l'autre pilote de Bourges, en la personne de Fabien Stark. Voilà les trois premiers pilotes qui vont se détacher. Attention, on est revenu fort là-bas, dans le virage, à la personne de M. Barraud, le club de chartres, le club organisateur qui va vouloir placer un de ses pilotes. En finale, il va falloir contenir les efforts de la plaque numéro 71, Vincent Senan. Mais ça me semble fait pour le pilote de Chartres, qui va se voir classé quatrième dans cette finale de la catégorie des juniors et plus. Allez, la finale maintenant dans la catégorie des illiterrégionaux. Ça va rouler pas, mesdames, messieurs, ça roule pas, oui ! M. Seigneault Garcera en pôle position, devant M. Marchal en seconde position. Nous avons M. Dorval en troisième position, et la plaque numéro 89, Maxime Delforge pour le club de Saint-Avertin, qui va devoir fournir un gros effort. Attention, M. Perrin, un peu les intérieurs pour le club de Neu-Jean-le-Roi. Toujours M. Marchal en pôle position, devant M. Garcera. On a tapé du, M. Dorval, ça fraude dans le dernier verra. Je trouve pas de problème pour M. Simon Marchal, qui va remporter cette catégorie des élites régionaux. Allez.